La galerie d'art Le Soumarin Jaune, située au 17 bis rue des Halles à Clisson, nous propose une magnifique exposition d'une trentaine de photos de Clisson réalisées par Jean-Luc Barbas. Ce dernier photographe professionnel installé à Saint-Sébastien-sur-Loire propose toute la prestation photo et vidéo traditionnelle, mais également de la formation. Et régulièrement, il amène ses stagiaires à Clisson. Pourquoi est-ce que je viens à Clisson ? C'est parce que je suis tombé sous le charme, sous le charme de cette ville, ville médiévale, ville toscane, ville pleine de sensations, pleine d'émotions. Et je suis toujours à la recherche des nouveaux plans, des nouveaux angles, des couleurs. J'ai toujours quelque chose à découvrir quand je parcours cette ville à pied. Les gens sont plutôt sympathiques. Bon, quand on vient au début de semaine, c'est un peu calme, mais la ville s'anime progressivement en arrivant sur la fin de la semaine. Et puis, ce sont les lumières, c'est le soleil qui bouge, ce sont ces rues que je redécouvre, que j'ai peut-être parcouru dix fois, mais que je redécouvre à l'occasion d'un nuage qui passe, qui cache le soleil, qui donne une nouvelle colorimétrie, une nouvelle tonalité, une nouvelle luminosité, qui change complètement le décor. Qui sont ces points de n'importe quoi ? C'est une ville qui a une histoire. Et cette histoire, on la suit tout au long, comme le long d'une ligne verte, comme nous disons à Nantes. C'est pareil. Et on s'y intéresse et on finit par l'aimer. Voilà, c'est ça l'histoire. Aujourd'hui, Jean-Luc Barbas nous présente une exposition de photos qu'il a réalisées au cours de ces deux, trois dernières années, prises lors de ses déambulations dans les rues de Clisson. Ensuite triées, sélectionnées et exposées, espérant que le spectateur tombe sous le charme. Une particularité technique, toutefois, de ces photos attire l'attention. Ce qui est intéressant, c'est la qualité du support. Par exemple, principalement des dibonds. Donc photos sur aluminium, brillants ou mat. C'est un nouveau support qui est inaltérable, imputrécible, qui résiste au temps ou à l'humidité. Vous pouvez le garder 150 ans chez vous, il ne bougera pas. Des photos qui sortent de l'ordinaire, avec des traitements qui sortent de l'ordinaire aussi. Donc aujourd'hui, la photo naturelle, elle existe certainement, mais vous savez, elle est tributaire aussi du matériel que vous utilisez. Photos magnifiées grâce au logiciel de retouche d'images, comme Photoshop, apportant une touche personnelle de l'artiste, différente de la photo dite naturelle. Je parlais récemment des impressionnistes, par exemple, qui reproduisaient leur environnement, mais avec leurs pattes, avec leurs méthodes. Ils n'hésitaient pas à tout transformer. Et aujourd'hui, on reconnaît leur art. Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Et pourquoi ne pas faire pareil avec les photos ? Pourquoi ne pas proposer des photos naturelles, mais reprises, magnifiées, arrangées, de façon à ce qu'elles soient encore plus belles ? Moi, à partir du moment où c'est plus beau, il n'y a pas d'obstacle. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Donc j'essaie de faire ça, avec plus ou moins de succès. Ne croyez pas qu'on réussit du premier coup. Ce n'est pas vrai. Mais la photo naturelle, c'est quoi ? Ça dépend du temps et de l'appareil photo. Et ça permet également d'apporter une opinion, un sentiment de votre part. Oui, voilà. Je traduis aussi la façon dont j'ai envie de travailler. J'expliquais ça à certaines personnes il n'y a pas très longtemps. L'Effekis Cool, vous connaissez. Le premier effet, c'est le plaisir de cadrer, d'utiliser son appareil photo et de faire une chouette photo. Et l'Effekis Cool, c'est celui qui vient après, c'est de la reprendre et de la retravailler sur l'ordinateur pour la faire encore mieux. Encore mieux, comme on a envie de la faire. Comme on la voit, en fait. Donc une vision parfois futuriste ou plutôt antique, un peu comme celles qui sont derrière moi. On balaie toutes les époques. C'est formidable et on prend un plaisir immense. Voilà. Mais c'est vrai, c'est mon exposition aujourd'hui. C'est cette chance. Et à travers cette exposition, je retraduis mes sentiments et mes émotions. L'exposition de Jean-Luc Barbas est visible jusqu'au 23 juillet au sous-marin jaune à Clisson, du jeudi au dimanche. Quant à Jean-Luc Barbas, vous pouvez le retrouver sur son site